Si tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu et si tu veux t'abonner, abonne-toi. Mais n'oublie pas la clochette des notifications pour être au courant des dernières vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous et à toutes, nous allons filmer une Renault Modus. C'est le grand Modus, parce qu'il y a le petit Modus et le grand Modus. Ici, comme c'est le grand Modus, il y a la possibilité de faire un petit coffre ou bien un grand coffre. On s'est allongé et comme ça, là, quand on a des courses à faire, on sait faire des grandes courses. Quand c'est comme ça, évidemment, il y a nettement moins de place pour les pieds. C'est où on prend quatre personnes et pas beaucoup de bagages, où une personne ait beaucoup de bagages. 152 400 km, tout juste tout rond. Il ne prend pas encore comme ça. Non, 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 attends. Renault, c'est de la qualité, hein. Voilà. Tu entends au bruit quand même que c'est un diesel. Est-ce qu'elle est maniable ou pas ? Très, très maniable. Tu vois, du fait que c'est une petite voiture, c'est très maniable, c'est très souple. C'est une petite voiture qui est faite pour la ville. Ce n'est pas vraiment une voiture qui est faite pour faire des longs trajets, mais ça n'empêche que... Et je vois que tu as un rangement, là. Tu vois le... Le rangement, ici. Oui. Ça, c'était un truc en option. On a pris le rangement. Et le rangement, c'est surtout pour les personnes qui sont derrière, tu vois. Parce qu'on ouvre là, et tu vois, c'est plutôt ceux qui sont derrière, ou ici, voilà. C'est un rangement. On mettait, quand les enfants étaient avec nous, on mettait les cassettes audio, tu vois. Qui sont là pour mettre, pour avoir de la musique. Voilà. On est sur une 4 bandes. Les accélérations, c'est tout à fait correct. Combien de vitesse ? Alors, ici, il y a 5 vitesses plus la marche arrière. Maintenant, sur les moteurs plus puissants, c'est directement 6 vitesses. Ici, c'est 5 vitesses. C'est vraiment la voiture parfaite pour rouler tranquille, sans faire l'idiot. Oui. Oui. Pour aller en ville, c'est une très bonne voiture. Et elle ne consomme pas des masses, tu vois. Combien tu consommes ? Écoutez, on va regarder directement à l'ordinateur de bord, parce que tu vois, il y a quand même un ordinateur de bord. Voilà. La moyenne, maintenant, c'est 5 litres, 5 au 100 kilomètres. Et pour aller en appeler que l'honneur ? Un peu plus, parce que je tirais une remorque. Et là, on a fait 10 litres 6, 10 litres 5, à peu près. Voilà. Actuellement, tu vois, en instantané, on fait du 5, 5 et demi, 4, 7. Voilà. On ne roule pas vite, hein. Et... C'est une voiture très, très agréable. Et elle est confortable, hein. Oui, hein. Tout à fait. Le moteur n'est pas encore si brouillant que ça. Bon. Voilà, c'est parce qu'on roule peinard, hein. Voilà. On a un petit peu accéléré, maintenant, qu'on peut faire du 90. Voilà, on va te le entendre. Là, je suis en quatrième. Tu vois que ça roule correct. Oui, ça roule correct. Oui. On va sortir ici, tout à fait tranquille, hein. C'est pas une sportive, c'est... La première, elle est courte. Oui, très courte. Aussi courte que la voiture. Oui. Au niveau... Au niveau confort. Écoute, pendant tout un temps, je l'ai utilisé. Je faisais 200 km par jour. À la fin, c'était quand même fatigant. Je dois reconnaître qu'à la fin, c'était quand même fatigant. Ouais. Mais voilà. Et puis, c'est après que... C'était quoi comme option, à part le dérangement, hein. Ici, j'ai comme option, c'était la peinture métallisée. Et puis, on a pris... On a mis une attache remorque derrière, aussi. Une attache remorque, ouais. Parce que, voilà, hein. Mais autrement, comme option, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. On a fait ça tout à fait tranquille. Et puis, pour son époque, elle était bien. Tout à fait. Toutes les voitures, tu as le... Le bois d'agant. La bois d'agant, tu vois. Refermable. En plein de jeux, non ? Ce que tu as ici, en dessous de tes pieds, en dessous de ces... C'est du tiroir. Ouais, bon, on a bien la radio. Ça, c'était peut-être bien une option. Tu vois, on a Airco. Mais c'est un air-conditionné manuel. Tu vois, ici. Voilà, c'est l'Airco manuel. Tu as le dégivrage rapide, hein. Ouais. Aussi. Tu as tout le système de ventilation. Oups, comme d'habitude, hein, sans problème. Et les suspensions sont quand même un peu moins vite. Voilà. Voilà. C'est vrai que, boum, avec les bosses, on sent. Oui. Oui. C'est comme je t'expliquais, c'est vraiment une voiture pour des petits trajets, parce que... Oui. Mais... Elle est très fiable. Oui. On n'a jamais eu de gros soucis. Tu avais un point faible à lui donner. Tu lui donnerais quoi ? Un point faible à la voiture. Peut-être quand même, quand on roule vite sur autoroute, le bruit à l'intérieur de l'habitacle. Parce qu'on arrive... Et un point fort que tu aimes bien. Son économie, parce que je n'ai pas encore fait le calcul de combien elle revient au kilomètre avec tous les entretiens et tout et tout qu'elle a eus. Mais on n'a jamais eu de gros entretiens. Si bon, des entretiens, changement de courroie et tout et tout. Mais comme pour une voiture tout à fait normale, jamais eu de gros soucis. Elle est relativement économe aussi. Donc voilà. C'est une voiture qui nous a rendu de grands services. Et puis alors, son point fort, c'est qu'à l'arrière, on sait rabattre aussi les sièges. Et finalement, quand je vais partir avant, quand je n'avais pas encore de vélo électrique, quand je partais en vélo, je pouvais mettre un vélo derrière. Voilà. Et ça, c'est quand même intéressant malgré tout. Les commandes de la radio sont ici au volant. Tu vois ? Je sais faire plus fort, moins fort. Je crois que... Ah, c'est bien ! Je sais raccorder aussi le téléphone, peut-être bien par Bluetooth, sur la radio. Mais ça, je ne suis pas sûr. Non, parce que le modèle est assez ancien. Non, tu vois. Je sais tout changer ici. C'est très chouette comme petite voiture. Ouais. Ce n'est évidemment pas une radio DAB non plus. Maintenant, cette voiture, on va avec elle jusqu'au bout. L'entretien, là, pour aller au contrôle technique, on va passer directement avec un certificat vert. Il y a une chose que, chaque année, on doit quand même faire régler avant le contrôle technique. C'est les phares. Les phares, exactement, Martin. Comme pour, quasi pour toutes les Renault. Mon bilan de cette voiture, c'est qu'elle est confortable. C'est quand même un modèle familial. Brillial. ... ...